hello ma pixie army j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un décor totalement différent et si aujourd'hui je suis dans cette tenue particulière c'est grâce à vous puisque vous avez choisi le disney boon que je portais pour mon dernier jour à Walt Disney World vous avez été une majorité à voter pour Peter Pan donc me voici habillée mais je vais quand même vous montrer toutes les étapes qui m'ont permis d'obtenir ce look dans les commentaires je vous invite du coup à voter pour le prochain personnage que vous aimeriez voir sachez que la première fois j'ai eu pas mal de problèmes parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont mis en commentaire des noms qui étaient déjà proposés il faut pas faire comme ça parce que c'est hyper compliqué pour moi là j'ai compté tous les votes mais je ne le ferai pas la prochaine fois si vous avez envie par exemple de me voir faire fait clochette et qu'il est déjà proposé dans les commentaires il vous suffit de liker le commentaire fait clochette et pas de le rajouter dans les commentaires parce que ça ne sera pas des votes comptabilisés en plus et c'est le commentaire un seul qui sera choisi et ce sera celui qui aura le plus de likes et donc du coup la majorité silencieuse n'hésitez pas à vous exprimer en votant vous avez été très nombreux à jouer le jeu la première fois donc j'espère que vous jouerez le jeu cette fois-ci encore à présent je vous laisse découvrir toutes les étapes qui m'ont permis d'obtenir ce look on y va donc la première chose que je vais prendre c'est cette robe vertie vous avez été très nombreux à la remarquer et à l'aimer elle vient de chez aliexpress là comme ça c'est pas méga reconnaissable mais une fois qu'on ajoute une ceinture marron je trouve qu'on reconnaît tout de suite beaucoup plus facilement le personnage et honnêtement je recommande à 100% pour bien qu'on puisse reconnaître le personnage de Peter Pan parce que sinon la robe fait un peu trop fait clochette ayant pas de chaussettes Peter Pan j'ai décidé d'utiliser celle ci de fait clochette déjà parce qu'elle a une douche de verre en plus de ça parce qu'il y a des pompons à l'arrière alors ces chaussettes viennent du disney store de londres je les avais acheté il ya un peu plus d'un an pour la partie accessoires je vais commencer par vous parler de ces oreilles qui ont été faites par lilly magical ears et comment vous dire qu'elles sont absolument parfaites pour le disney boon du jour donc il était prévu de base qu'elle me les envoie et en fait quand vous avez voté pour le disney boon de Peter Pan je me suis dit bon ok je les emmène avec moi Walt Disney World avec ceci j'aime beaucoup les pins vous le savez là il ya un fait clochette un peter pan qui est le pin ce que j'avais acheté pour fêter mes 10 000 abonnés et tout à gauche vous avez le chapeau de capitaine crochet que j'ai tradé à Walt Disney World à présent je vous parle accessoires avec tout d'abord ce collier fait clochette et c'est un collier que j'aime beaucoup que je porte très très souvent c'est une boucle d'oreille unique qui a été faite sur mesure par une créatrice d'Etsi je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'ai eu un coup de coeur absolu pour son travail donc vous pouvez choisir l'oreille et la matière et j'adore 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 et maintenant je vais ravaler ma façade parce que comme vous pouvez le voir on a vu mieux hein alors il faut savoir que je me maquille pas énormément quand je suis à Walt Disney World pour la simple et bonne raison que je préfère avoir la peau le plus possible à l'air libre pour pouvoir bronzer tout ça tout la première chose que je mets c'est mon anti cernes de chez NYX parce que j'ai le visage qui est extrêmement cerné et que je prends des photos donc j'ai quand même envie d'en avoir le moins possible à présent je fais comme une membre de la pixie army me l'a dit je tapote au lieu d'étirer la matière après ça je mets un petit peu de poudre donc je mets la no filter de NYX mais c'est pas une poudre que je recommande parce que je trouve que depuis que j'utilise les produits pour la peau de NYX principalement mon fond de teint et ceci j'ai des boutons alors que j'ai pas du tout une peau à problème je suis pas hyper hyper satisfaite je termine juste le produit mais je ne rachèterai pas ça c'est sûr et certain et c'est tout ce que je fais pour le teint après ça je m'occupe de mes yeux c'est un fard qui est extrêmement doré j'en ai pas d'autres donc du coup c'est celui que j'utilise je trouve que c'est pas mal déjà pour rappeler le doré des bijoux mais encore et surtout parce que ça fait un petit peu pixie dust en fait poussière de fée je mets mon eyeliner donc moi c'est un eyeliner de chez NYX epic eyeliner je vous promets cette vidéo n'est pas sponsorisée je finis par mon mascara roller lash de chez benefit que j'utilise parce que moi j'ai les cils qui sont tombants et droits et donc du coup normalement c'est censé les rehausser si jamais vous avez vous des recommandations de mascara n'hésitez pas à me dire dans les commentaires puisque celui-là est en train d'arriver à sa fin et si on trouve une alternative moins cher je prends donc voilà ce que ça donne avec le fard à paupières l'eyeliner et le mascara pour les sourcils on va vraiment pas dire que je suis youtubeuse beauté pour le coup j'utilise toujours les mêmes produits donc c'est mon eyebrow sculpt de kiko en la première teinte je dessine pour avoir une petite forme ça rajoute un peu de définition au regard et je termine par mon encre à lèvres de chez sephora c'est la teinte numéro 17 pour ceux que ça intéresse et c'est un rouge assez profond alors pourquoi de l'encre à lèvres parce que du coup ça tient bien sur la bouche toute la journée c'est plutôt pratique sur les parcs j'utilise du rouge parce que je trouve que ça rappelle un peu le personnage de peter pan au delà de la plume ça fait une deuxième petite touche de rouge donc je trouve ça plutôt bien donc voilà ce que donne mon maquillage comme vous pouvez le voir c'est plutôt simple mais je suis pas une personne qui me prend la tête avec le make up je fais ce que je sais faire et là littéralement en cinq minutes top chrono c'est fait je vais me sécher les cheveux et ce que je vous propose c'est que bah comme c'est compliqué pour moi de faire des close up etc vu que je suis toute seule c'est que on va présenter ce look à peter pan et voir comment il réagit allez on y va c'est pas une petite poule du bain de chau ouais j'ai vu des gens qui ont eu un peu l'air comme ça mais c'est mieux c'est mieux j'ai pas la la je me je suis je suis j'ai pas j'ai pas j'ai pas je suis j'ai pas All you need is to try some pixie-dose And a happy pot and a new product Sounds great Here, let me get closer Let's do that There we go Ha ha Sure I guess Ahhhh It's over It's fine, it was not bad I don't know what it is about going out in one frame I guess I'm a really good hugger Thank you very much